Et yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Quest 3 HD 2D que j'ai eu l'occasion d'essayer et dans cette vidéo je vais vous faire part de mes premières impressions. C'est clairement l'un des jeux que j'attends le plus de cette fin d'année puisque ça fait des années et des années que j'ai envie de faire ce jeu qui est au statut de légendaire au Japon. C'est l'un des jeux préférés ever des japonais qui apparaît souvent dans les premières places des différents classements. C'est un jeu que les japonais ont adoré. A l'époque il était sorti sur Famicom, donc c'est la première Nintendo en 1988. Imaginez, la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo n'étaient probablement même pas nés et ça a été une espèce de raz-de-marée de fou. Il y a tout un tas de légendes urbaines qui courent autour de cette sortie à l'époque où on nous expliquait qu'il y a eu des émeutes, il y a eu un taux d'absentéisme de fou à cause de ce jeu où les japonais n'allaient pas à l'école, n'allaient plus à l'école, n'allaient pas au travail. Et donc, apparemment les autorités auraient poussé Enix à ne plus sortir le jeu en semaine. En réalité, ce n'est pas totalement comme ça que ça s'est passé, mais il y a de la vérité là-dedans. Les japonais avaient adoré ce jeu et du coup, à partir de ce jeu, Enix avait décidé de sortir ses jeux plutôt le week-end. Donc c'est vous dire à quel point c'est un jeu culte légendaire au Japon et il n'est jamais sorti en France. Il n'est jamais sorti puisque nous en France, les Dragon Quest, le premier qu'on a eu, c'était en 2006, Dragon Quest VIII. Bon, ils se sont bien rattrapés par la suite puisqu'ils ont sorti le 4, 5, 6 en français sur DS, le 7 en français sur 3DS, donc le 8, mais aussi le 9 et aussi le 11. Tout un tas de spin-off, pas le 10 parce que c'est un MMO et il n'est pas sorti chez nous. Mais en tout cas, voilà, ils se sont bien rattrapés, mais manquaient toujours à l'appel les trois premiers opus. On ne les avait pas. Alors, quand je dis qu'on ne les avait pas, je ne parle pas de la version mobile qui est sortie sur Switch en 2019 puisque, si vous voulez, Dragon Quest III, c'est un jeu tellement culte qu'il a eu tout un tas de ressorties. Il est sorti sur Famicom en 88, mais il est sorti sur Super NES en 96, toujours au Japon, fin 96. La Play était déjà là, mais ce jeu était ressorti, il était absolument magnifique. Et dans les années 2000, c'est la version que j'avais eu l'occasion d'essayer pendant quelques heures, elle était folle déjà pour l'époque. Il est ressorti aussi sur Game Boy Color en 2000. Il est sorti sur mobile. Bref, il a eu plein, plein de ressorties. Et nous, sur Switch, en 2019, on a eu la ressortie du jeu mobile. Il n'était pas beau, il ne me plaisait pas. En plus, il était en anglais, un vieil anglais. Bref, j'avais drop très vite. Et je me disais, bon, ce Dragon Quest III, jamais je le ferais, malheureusement. Et là, en 2021, quand ils nous ont annoncé le remake de Dragon Quest III en HD 2D, mais j'ai sauté au plafond. Non, j'en pouvais plus tellement j'étais heureux. Et vous allez me dire peut-être pourquoi Dragon Quest III et pas le 1 ni le 2. Eh bien, c'est très simple, puisque nous avons eu Dragon Quest 1. Enfin, au Japon, ils ont eu le 1 et le 2, puis le 3. Sauf que le 3, en fait, au niveau de la chronologie, se plaçait avant les deux premiers. Parce qu'en fait, c'est la trilogie Roto. Et donc, voilà, on jouait l'ancêtre Roto au troisième. Donc, finalement, au niveau de la chronologie, c'est d'abord le 3, puis le 1, puis le 2. Et donc, ce qui se passe, c'est que très récemment, lors d'une dernière Nintendo Direct, eh bien, Square nous a dit, on vous a annoncé Dragon Quest III HD 2D. Eh bien, en 2025, on va également vous sortir le 1 et le 2. Ce qui fait qu'entre le 24 novembre 2024, où on va avoir Dragon Quest III HD 2D, et 2025, on aura enfin la trilogie entière Roto, en français, en HD 2D, ainsi que tous les autres épisodes. Du coup, ça fait plaisir de fou. Je vais enfin pouvoir découvrir ce chef-d'œuvre, eh bien, de la meilleure des manières. Alors, évidemment, dans cette version HD 2D, comme vous le voyez à l'écran, c'est de toute beauté, puisqu'ils ont choisi le moteur parfait pour faire ce remake. Vous savez, Square, ils sont capables de sortir plusieurs types de remakes. Ils ont les HD 2D, comme vous le voyez à l'écran, où on va respecter le sprite 2D des personnages, où on va avoir des décors 3D. Et donc, ça va, si vous voulez, garder toute la quintessence des RPG 16 bits des années 90, tout en les sublimant et tout en les modernisant. Donc, je trouve que ça marche très, très bien pour ressortir des jeux 16 bits de l'époque, mais en les rendant beaucoup plus agréables pour aujourd'hui. En plus, les musiques de cette version-là, ils ont choisi les musiques orchestrales de Sugiyama, qui ont été sublimées par le Tokyo Metropolitan Symphony. Donc, autant vous dire que visuellement, ça claque. Et au niveau des oreilles, ça claque. Mais c'est pas tout. Le jeu traditionnel que vous avez à l'écran, sublimé. Mais il y a aussi tout un tas de nouveautés. Il y a une nouvelle classe, Dresseur de monstres. Vous allez me dire un petit peu à la Pokémon. Oui, sauf que bon, sur Dragon Quest, ça existait avant même Pokémon. Pokémon, c'est en grande partie inspiré de Dragon Quest pour créer sa formule, justement. Donc, Dresseur de monstres, c'est une classe, une vocation qui existait sur d'autres Dragon Quest, mais pas dans le 3. Donc là, dans cette version, ça a été ajouté. Mais justement, ça va ajouter tout un tas d'autres trucs, puisque à travers le monde, dans les différentes villes, vous allez avoir des nouvelles arènes de monstres. où vous pourrez faire combattre des monstres. Et pour faire combattre ces monstres, il faut d'abord les capturer. Ce n'est même pas les capturer en vrai, parce que finalement, on est plus potes. On va plus collaborer avec les monstres. On va plus coopérer avec les monstres. Pendant que vous allez vous balader, dans votre exploration, vous allez tomber sur des monstres où vous allez vous battre, système de combat classique et tout. Mais il y a d'autres monstres qui seront des monstres amicaux, des monstres errants. Et chacun de ces monstres, il y aura une petite technique pour les capturer. Il y en aura certains, il suffira d'avancer vers eux, leur parler, ils seront gentils, ils vont rejoindre votre équipe. Il y en aura d'autres, il faudra les attirer avec un sac de musc parce qu'ils seront cachés. Il y en aura d'autres, je ne sais pas moi, il faudra se faufiler et les attraper en douce avec notamment la classe, la vocation de voleur qui est capable d'avancer comme ça tout doucement. Bref, voilà plein de monstres que vous pourrez recruter et faire combattre justement dans les arènes. Ça va vous donner des récompenses. Chaque arène va vous proposer des nouveaux rangs. Rangs 1, rang 2, rang 3, rang 4. Après, je n'ai pas fait tout le jeu donc je n'en sais rien mais j'imagine que plus tard, il y aura des très grosses arènes. On va arriver dans une ville, il y aura peut-être une grosse arène de combat. Je ne sais pas comment ça va se passer par la suite mais en tout cas, voilà, nouvelle classe, dresseur de monstres et nouvelle arène avec nouvelles arènes avec tous les monstres à recruter. ça, c'est du nouveau mais ce n'est pas tout. Il y a aussi du nouveau contenu scénarisé autour de Ortega, le père du héros parce que si vous voulez en fait, nous on joue Roto, on joue Erdrich et donc en fait, on essaye de suivre les pas du père justement du héros qui a essayé de sauver le monde mais on l'a perdu, on a perdu sa trace, on ne sait pas ce qui se passe, s'il est mort ou pas. Ça, on l'apprendra justement en jouant au jeu mais si vous voulez, dans le jeu de l'époque, cet arc-là, ce côté-là, le père d'Ortega, le héros légendaire de l'époque avant justement son fils, on n'avait pas plus d'infos que ça sur lui et là, il va y avoir du développement, il va y avoir des cinématiques qui vont nous permettre d'en savoir beaucoup plus. Ça me fait penser à l'ajout justement qu'ils ont mis très récemment sur Romance Saga 2 autour des 7 héros où dans le jeu de l'époque de la Super NES, on n'avait pas un gros développement sur les 7 héros et là, sur le remake qui est sorti le mois dernier, qui est sorti ce mois d'ailleurs, il est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a même une semaine ou deux à peine et il y a eu un vrai développement autour des 7 héros et ça, c'était génial. Donc là, ça va être un petit peu le même truc et ce qui se passe, c'est qu'en plus de tout ça, il y a aussi du doublage japonais et anglais sur les scènes importantes. Donc, j'imagine que les scènes avec Ortega seront doublées par exemple. Ça aussi, ça donne un petit peu plus de cachet et ça fait plaisir parce que ce doublage, vous vous doutez bien qu'il n'était pas là sur les premières versions du jeu. Mais ce n'est pas tout. Trois difficultés les potes. Trois difficultés. Dragon Quest, en fait, en tout cas, les premiers Dragon Quest, c'est des jeux qui sont connus pour être difficiles. C'est des jeux qui sont connus pour être éprouvants. C'est des jeux limite de survie. Quand on s'enfonce dans un donjon, il faut faire attention à ses ressources. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec son mana, etc. Parce que le but, c'est d'arriver au boss avec le plus de ressources possible pour qu'il y ait match si vous voulez. Et là, j'ai joué en normal il y a des donjons, c'était sport. Alors en difficile, j'ose même pas imaginer. Il y avait des donjons quand même où on est toujours en galère de mana. On est là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on claque des herbes médicinales ? Est-ce qu'on se soigne ? Je ne savais pas trop comment faire parce qu'arriver au boss, on était toujours en galère. Donc en normal, il y a déjà du challenge. Alors imaginez en difficile, il y aura moins d'XP, moins de gold gagné je crois, les ennemis vont peut-être frapper plus fort. Si vous voulez un vrai challenge, n'hésitez pas à prendre la quête draconienne difficile et vous en aurez pour votre argent. Personnellement, je n'ai pas choisi la quête draconique pour la simple raison que je l'avais fait pour Dragon Quest XI et ça ne m'avait pas plu. C'est le type de difficulté qui ne m'avait pas plu, elle m'avait frustré plus qu'autre chose. Donc j'ai voulu jouer en normal et déjà, il y a du challenge. Et puis voilà, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous vous mettez en facile et là, vous allez profiter du jeu. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans l'exploration combat ville. Vous avez l'exploration, vous vous baladez dans la carte du monde, après vous rentrez dans un donjon, vous faites vos aventures, vous tuez le boss et puis vous ressortez derrière, vous arrivez dans une ville, c'est un peu la structure. Au niveau de l'exploration, ce qui est très 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 plaisant, c'est que dans la world map, parce que merci, il y a une world map, on est sur un JRPG de l'époque, il y a un cycle jour-nuit qui est très très beau, on voit le coucher du soleil, etc. Et ça a quand même son importance parce que le monde est vivant. C'est-à-dire que les monstres vont changer la nuit, vont être un peu plus agressifs, etc. Les monstres errants dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il y en a certains qui vont apparaître qu'au coucher du soleil, que pendant la nuit, donc il faudra jouer un petit peu avec ça, c'est très important. Mais voilà, ce qui m'a fait plaisir avec cette world map, c'est qu'elle ne suffit pas d'aller d'un point A à un point B et basta. Non, il y a de l'exploration, il y a des objets que vous pourrez trouver, vous allez trouver des zones secrètes, vous allez vous balader, vous allez voir un arbre au milieu d'une colline, vous allez rentrer dedans et là, qu'est-ce qui va se passer ? Boum ! Vous allez tomber sur un truc un peu secret dont je ne vous parlerai pas parce que ça, il faut le découvrir. Mais voilà, il y a une exploration qui est super plaisante. Et en plus de cette exploration, donc comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas de sorts qui vont nous permettre de nous TP assez tôt dans le jeu, donc vous pourrez vous téléporter d'une ville à l'autre, d'un donjon à l'autre, tout ce que vous aurez visité. Et ça, c'est quand même super important parce que quand vous êtes en pleine exploration d'un donjon, vous serez bien content et que vous n'aurez plus de manin, vous serez bien content de pouvoir vous téléporter en ville histoire de vous refaire un peu la cerise et pouvoir vous re-TP dans le donjon et puis après le refaire à pied. Mais globalement, voilà, c'est mieux que de crever parce que c'est un jeu, Dragon Quest aussi, où la mort n'est pas si punitive que ça. Il y a des jeux, tu meurs, c'est game over. Là, non. Si tu meurs, t'es envoyé en ville mais tu perds des golds, beaucoup de golds, la moitié me semble-t-il, mais tu conserves tous les objets que t'as trouvés, tu conserves l'XP, etc. Donc, c'est important de mettre des golds en banque comme ça, voilà, vous coffrez tout ça et vous êtes bien. Donc, vraiment, l'exploration, elle est cool sur la world map. Quand vous arrivez dans un donjon, vous avez possibilité de vous TP si jamais vous êtes en galère. Il y a une carte maintenant pour les donjons, une carte. Et ça, ça fait plaisir parce que avant, il n'y avait pas tellement d'indications, on pouvait prendre un cul de sac, il y avait des combats qui étaient super éprouvants, c'était compliqué. Là, vous ouvrez la map et vous pouvez voir un petit peu où il faut aller, à vous de voir si vous voulez visiter ou pas pour aller chercher des coffres, etc. Et puis voilà, il y a aussi quand même pas mal de combats au tour par tour qui peuvent intervenir dans les donjons et ces combats, on va en parler un petit peu, c'est du tour par tour traditionnel et c'est ce qu'on vient chercher quand on joue à un Dragon Quest qui plus est un ancien Dragon Quest. Donc, au niveau de la vue, ça a changé un petit peu. Avant, c'était première personne du début à la fin. Maintenant, quand on choisit un peu nos compétences, on a une vue derrière les personnages. c'est stylé comme vue, j'aurais aimé qu'elle reste tout le combat, j'aurais aimé qu'à l'instar d'un FF, on puisse sauter sur les ennemis et boum, les taper avec des petites animations de combat. Or, ce n'est pas le cas. On voit nos persos derrière, de dos, mais ce qui se passe c'est que dès qu'on attaque, on repasse à la première personne. Ils ont fait un mix des deux pour conserver un petit peu ce côté original de l'époque. Ça fonctionne bien. Et il y a du Quality of Life dans ce jeu, beaucoup de Quality of Life qui ont été ajoutés. Il y a la possibilité de régler la vitesse en combat. Vous pouvez aller jusqu'à ultra rapide. Ça vous permettra de dynamiser un petit peu les fights parce que des fois, les animations pouvaient être longues et si les combats s'enchaînent, ça pouvait être chiant. Il y a possibilité de passer en mode automatique. Vous avez tout un tas de presets, un peu les Gambit à la FF 12. Vous pouvez choisir comment vos persos se comportent. Vous pouvez faire en sorte qu'ils n'utilisent pas de mana ou à l'inverse, qu'ils agissent sagement, qu'ils utilisent ce qu'il faut quand il faut, qu'ils soient défensifs, qu'ils soient sans pitié. Vous avez tout un tas de presets et vous pouvez les régler non pas pour la team seulement, mais perso par perso. Vous pouvez faire en sorte, je ne sais pas moi, d'attaquer avec votre héros et que les autres, enfin vous contrôlez votre héros et que tous les autres soient contrôlés par l'IA. Ça aussi c'est possible. Niveau Quality of Life, on a quoi d'autre ? On a justement la possibilité aussi d'automatiser, non même pas, de mémoriser les dialogues. Par exemple, un PNJ vous dit un dialogue super important. Vous pouvez appuyer sur Start et ça va enregistrer la séquence. Comme ça, vous pourrez la relire plus tard. Admettons, je ne sais pas moi, s'il vous donne une information importante, vous voulez garder un oeil dessus, vous pouvez mémoriser ça. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Il y a la sauvegarde automatique aussi. Bref, pas mal de petites choses qui sont ajoutées. Ça fait plaisir, ça dynamise et ça modernise le jeu. Et puis pour ce qui est de la technique, dernier point sur la technique, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai joué sur PC. Ça tourne très bien. Bon, c'est limité à 60 FPS et c'est assez incompréhensible parce que les autres productions HD 2D, je pense à Live Live qui avait FPS illimité, 240 FPS, etc. Je pense à Octopass Traveler 2 qui pouvait aller jusqu'à 120. Je ne sais pas pourquoi ils ont limité à 60 sur cette version mais honnêtement, ce n'est pas un problème parce qu'avec ce genre de graphisme, le 60 est plus que suffisant. Donc sur PC, c'est bloqué à 60 mais ça tourne très bien. On peut mettre même jusqu'à 2K, 4K. Version Switch, j'imagine ce sera du 30 FPS. et PS5 Xbox, j'imagine du 60 FPS. Voilà. Et le flou, le fameux flou qu'il y a souvent dans les jeux HD 2D, il y a souvent du flou au premier plan derrière. On peut le désactiver. Alléluia. On peut désactiver le flou et ça, ça fait plaisir. Voilà, vous l'aurez compris, c'est simplement des premières impressions mais j'ai adoré ce que j'ai vu. Pouvoir enfin découvrir Dragon Quest 3 et même le 1 et le 2 avec une qualité pareille en 2024-2025, c'est un cadeau. merci Square de ressortir ce chef-d'oeuvre. Ça sort le 24 novembre, c'est très bientôt. Faites-vous plaisir. Sous-titrage ST' 501